Vous avez découvert il y a deux ans une communauté qui vit dans le plus grand secret depuis trois siècles à Paris qu'on appelle la famille. Tout commence au printemps 2020 par un appel à l'aide. Qui vous écrit et de quelle manière ? Alors c'est un certain Alexandre qui nous envoie un e-mail à la rédaction du Parisien. Un e-mail assez elliptique dans lequel il nous dit voilà mes enfants sont en danger, ils vivent dans une secte, il faut m'aider. Et je vais rappeler Alexandre, ça va prendre plusieurs semaines, presque plusieurs mois. Et puis un jour Alexandre va m'expliquer en fait de quoi il s'agit et quelle est cette secte. En tout cas c'est lui qui la qualifie comme ça et d'où il vient. Alors qu'est-ce qu'il vous raconte Alexandre ? Qui est-il ? A-t-il des enfants ? Comment et quand est-il parti de cette famille qu'il nomme secte ? Alors moi je l'ai appelé dissident et ceux qui sont partis comme lui de la famille je les ai qualifiés comme ça. Et en fait Alexandre m'expliquait que ses enfants vivaient dans cette secte-là. Lui-même l'a quitté une première fois à l'adolescence, il y est revenu, il s'y est marié, il a donc eu ses enfants et puis en fait il en est parti définitivement avec beaucoup de difficultés comme tous ceux qui ont quitté cette famille. Ça veut dire qu'il a quitté sa femme donc qu'il souhaitait quitter, peut-être, mais aussi ses enfants, il ne veut jamais quitter ses enfants. Alors c'est même plus que ça, c'est que quand vous quittez la famille, vous quittez tous vos proches, tous ceux avec lesquels vous avez grandi, ces milliers de cousins et cousines qui fondent à la fois votre communauté puis votre famille au sens familial du terme. Et la famille fait tout pour vous empêcher de la quitter. Et donc Alexandre finalement n'a pas eu le choix que de laisser ceux de ses enfants qui sont nés dans la famille, dans la famille. Et pourquoi il vous appelle à l'aide, vous Nicolas Jacquard, et vous le Parisien ? Alors je pense que c'est parce que la famille vit à Paris, majoritairement dans les onzièmes, vingtièmes arrondissements de Paris, qu'il s'est dit qu'il n'y a que par la médiatisation qu'il pourrait faire connaître ce combat qui était le sien. Et comme le Parisien est le journal de l'Île-de-France, par définition, logiquement, il est venu vers nous. 3 000 personnes à peu près constituent ce qu'on appelle la famille, cette tribu religieuse, vous allez nous expliquer. Est-ce qu'ils sont tous issus de mêmes familles ? Il y a combien de patronymes, de noms de familles dans cette famille ? Alors justement, c'est vraiment pour moi la particularité première de la famille, c'est qu'elle n'est composée que de 8 patronymes. Et ce, depuis 1890, quand un de ces anciens, qu'on appelle dans la famille mon oncle Auguste, parce que pour les anciens, on dit toujours mon oncle ou ma tante, en tout cas pour les adultes. Et mon oncle Auguste a décidé, dans les années 1890, que plus personne ne pourrait rentrer dans la famille. Et donc ces 3 000, on va dire 3 500 personnes ne sont composées que de 8 patronymes. Ça veut dire qu'on naît dans la famille, mais on ne peut pas l'intégrer si j'aime leurs valeurs, par exemple, et j'ai envie de m'en rapprocher ? C'est exactement ça, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que la famille ne fait aucun prosélytisme, mais elle veut vivre entre elles. On est ce qu'on appelle dans l'entre-soi, vraiment complet. Mais voilà, on ne peut pas intégrer la famille, combien même on voudrait le faire. D'ailleurs, qui leur a donné ce surnom de la famille ? Alors la rumeur, la légende dit que c'est justement les habitants du quartier qui voyaient bien qu'il y avait un lien entre ces gens-là sans trop savoir lequel il était, et puis qu'il a d'abord appelé la grande famille. Et puis finalement, la famille s'est appropriée ce nom et elle-même aujourd'hui se qualifie de la famille avec un F majuscule. Oui, parce que vous disiez que tous ces membres de cette famille, de cette communauté religieuse, vit dans les mêmes quartiers, donc onzième, vingtième, ça veut dire qu'ils se ressemblent tous, il y a un air de famille entre ces gens, et que les passants peuvent le remarquer ? Les habitants des quartiers ? C'est ce qu'on m'a expliqué, que les riverains du quartier sont persuadés qu'ils peuvent les reconnaître. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça marche à chaque fois ? Je n'ai pas pu le vérifier. Un autre point qui est très intéressant, c'est que les gens de la famille eux-mêmes disent qu'ils se reconnaissent, quand bien même ils ne se sont jamais croisés. Quelqu'un de la famille me dit, si je prends le métro dans ces quartiers-là, je croise quelqu'un de la famille, on se regarde, on sait qu'on lui appartient tous les deux.